Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire disparaître une pièce de façon très visuelle, sans aucune manipulation. Mais avant de voir le secret de cette disparition, je vous propose de participer à un concours tirage au sort pour gagner le tour Switch. Un tour de petits paquets, idéal en street magique, 100% personnalisable. L'effet se passe dans la main du spectateur, vous placez deux jokers dans la main du spectateur ainsi que dans vos mains, à une fraction de seconde, les jokers disparaissent pour laisser des cartes blanches. Libre à vous de faire apparaître les jokers là où vous le souhaitez. Et comme je le disais, c'est 100% personnalisable dans le sens où vous allez pouvoir personnaliser les cartes blanches. Libre à vous de faire apparaître des inscriptions de votre choix, des révélations de mots, bref tout ce qu'il faut pour finir en beauté une belle routine. C'est facile à faire, ça se fait dans la main du spectateur, ça prend pas de place. Bref, si vous recherchez un effet visuel à avoir toujours sur soi, il choquera les spectateurs car ça se passe dans leur main. Je pense que vous pouvez kiffer Switch. Pour ceux qui s'intéressent, je vous mets le lien dans la description. Et pour les autres, tentez de le gagner grâce à ce concours. Pour participer, c'est très simple, on fait ça sous forme de tirage au sort. Pour s'inscrire, il suffit de liker cette vidéo, d'être abonné à la chaîne et d'ajouter un commentaire. Alors important, le commentaire devra comporter le mot Switch. Vous mettez ce que vous voulez, la phrase que vous voulez, mais il faudra que le mot Switch apparaisse dans le commentaire. Donc voilà, liker la vidéo, être abonné à la chaîne et mettre un commentaire avec le mot Switch, peu importe celui de votre choix. Sur ce, je vous laisse avec l'explication de la disparition que je vous ai présentée en début de vidéo. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour les explications de cette disparition et réapparition de pièces. C'est très simple, vous aurez besoin d'une pièce et d'un morceau de ruban adhésif. Alors vraiment, c'est très facile. Vous allez prendre le morceau de ruban adhésif et vous allez le scotcher comme ceci sur la pièce. Donc à peu près à la moitié de la pièce, ici. Voilà, il faut qu'il y ait un petit morceau qui dépasse. Et là, regardez bien, vous allez poser ici comme ceci. Ici, il faut que vous décollez un petit peu pour qu'en fait, il y ait un petit espace qui va se créer. Donc je vous montre ici pour que la pièce reste vraiment à 90 degrés. Donc il ne faut pas que ça aille jusqu'au bord parce que sinon ça va tomber. Il faut que vous décollez un petit peu comme ça, quand ça va être comme ceci, vous voyez. On a le scotch qui est collé ici vraiment sur le dessus, là en pente. Et du coup, la pièce reste à 90 degrés. Vous arrivez ici, vous pouvez vous montrer la face. Donc les spectateurs sont en face comme ceci. Vous lâchez ici, vous mettez la pièce dans la main. Au moment où vous fermez, vous lâchez, en fait, ça va rester sur le doigt. Et vous allez pouvoir sortir l'index comme ceci. Très nettement, là pour les spectateurs, ils ne voyaient rien puisque la pièce est cachée. Donc c'est à vous de gérer l'angle et l'inclinaison de votre main. Vous faites disparaître comme ceci. Vous simulez de la récupérer, vous lancez en l'air. Et là, pour reproduire, il suffira de venir avec le pouce par en dessous. Et juste, tac, vous voyez. Juste, je viens par en dessous et boum, je remonte comme ceci. Donc je vous remontre, on est là, on monte la pièce, on la met ici. Hop, on lâche, on fait croire de la laisser vraiment nettement. C'est ça qui est très drôle. C'est qu'on peut prendre vraiment son temps. Alors que normalement, sur une rétention, on va plus vite. Mais là, on va doucement, on fait comme ceci. Et vraiment, les doigts sont écartés, vous voyez. On laisse que... On peut montrer vraiment que c'est vraiment très net. Puisqu'on laisse tous les doigts vraiment écartés. L'index est là, tout est écarté. On ne peut pas penser à un empalmage. Pourtant, la pièce disparaît. Et ensuite, on la produit, boum, comme ceci. Et là, si on veut la donner au spectateur pour qu'il la regarde, dans le mouvement de la transférée ici, je viens ici. Et hop, je décolle. Tout en faisant tourner la pièce. Et je peux donner. Et je vais garder le morceau de scotch. Et rester, du coup, enroulé à mon index ici. Et je peux tendre ça au spectateur. Donc voilà, une petite astuce pour ceux qui ne veulent pas du tout manipuler mais qui cherchent un moyen de faire disparaître une pièce très facilement et de façon très visuelle et très convaincante. Donc voilà, entraînez-vous devant un miroir et je suis sûr que vous allez réussir à faire ce petit effet très facilement.